Quand j'étais 15, j'ai 15 ans, lire et dire le désir. L'été du bad boy, par Emmanuel Kaiser. En 2001, j'ai 15 ans. Ma soeur veut mourir pour une raison qui implique un oncle au geste déplacé. Ma mère prend des cachets pour ne pas y penser. Et mon père habite à l'autre bout du monde pour ne pas voir ça. Le monde se casse la gueule, ma famille aussi. Heureusement, j'ai un amoureux. Je suis première de ma classe, mes seins n'ont pas décidé de pousser mais je m'en moque. Je ne pose pas de problème. On me prend souvent pour la sérieuse, voire un peu ennuyeuse. Alors je ne suis pas peu fière d'avoir dégoté le gros lot. Le gros lot, c'est lui, mon amoureux. Un redoublant récidiviste. Un bad boy à l'humour acéré. Il vient au collège en chapitre, chante du Renault toute la journée. Ses parents sont divorcés. Son père, c'est le sosie de Nilsa Arstrup. Il est artisan et est assez connu dans la région pour son talent, mais surtout pour ses coups de gueule. Il tape sérieusement dans la gourde. On passe des heures dans son atelier à écouter ses conneries et ses traits dépaysants. Je me rappelle de l'odeur de la clope mélangée à celle de la soudure et de la binasse. A nos mains qui se cherchent sous le bar. De serrer fort la sienne quand son père s'emportait en parlant de son ex-épouse. J'ai 15 ans, les filles du collège en sont folles, et c'est mon amoureux. Bref, c'est la classe. On rit beaucoup, on s'écrit des lettres d'amour, je lui fais des cassettes tout le temps, il me trouve un casque pour que j'aille derrière lui sur le chapitre, il le customise avec des gommettes de marque de skate, et tag qu'il m'aime sur un mur d'un quartier chic de notre ville. Je suis fière comme Artaban. On se roule des pelles, et on se passe des mains au cul. Parce que ça se fait apparemment, c'est tout. L'été arrive, je lis l'amant parce que je le trouve dans les affaires de ma sœur. Je passe une semaine chez une amie dans le sud. Ses parents vont à la plage, et nous regardons en cachette la série de films Emmanuel, enregistrée sur des cassettes intitulées « Grande muraille de Chine » ou « Basilique de Paralmonial ». Ça nous fait bien glousser. Mais pas que. Le soir, pour m'endormir, je repense aux mots que j'ai lus, aux corps nus que j'ai vus, et mes mains se baladent un peu plus que d'habitude. Je me tortille. Quand on se retrouve quelques semaines après, les yeux bleus de mon amoureux sont encore plus beaux qu'avant. Il est devenu baraque, sa voix est différente, et ça me rend dingue. Nos peaux s'appellent, nos braguettes de jean deviennent comme des aimants. Nous ne pouvons plus nous empêcher de nous tripoter, de nous frotter l'un à l'autre. Nous apprenons ce qui fait du bien au corps qu'on ne connaît pas, et nos mains sont inondées. Je retourne régulièrement vérifier les affaires de ma sœur, et c'est de mieux en mieux. Elle choisit décidément bien ses lectures. 22 ans après, mon amoureux et moi sommes toujours amis. Ce texte, je lui ai fait lire. Je lui ai expliqué pourquoi je l'avais écrit. Je lui ai également demandé s'il lisait à l'époque. Feu, son père, achetait des livres érotiques chez Carrefour quand ils allaient faire les courses ensemble les semaines où il l'avait. Il les laissait traîner exprès, pour que son fils les lise. Lui adorait ça, et se rappelle avec précision des photos sur les jaquettes. En 2001, j'ai 15 ans, et j'ai une furieuse envie de vivre. C'est surtout grâce à lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501